Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, des events inédits, une roue de la chance à optimiser et un KVK de ouf, c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Les amis, je vous l'ai donc dit, on va parler event et KVK de ouf, une ouverture en Terre du Roi qui fait le live de tous les streamers YouTube, sans exception sur ROK. Bien évidemment, regardons tout de suite avant cela les events. On a quelques pops intéressants déjà sur tous les serveurs, normalement c'est le pop de la roue de la chance. Alors j'ai été surpris par le skin, je n'avais pas fait attention, le skin de la tête en or pour notre nouveau Babour. Regardez un petit peu cette sculpture, la tête de cette sculpture, je ne la trouve pas très ressemblante en fait avec Babour exactement. Je la trouve assez lointaine même, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu ratés dessus. On l'a vu dans la vidéo d'hier, Babour est-ce qu'il faut investir dessus ? Eh bien écoutez, à ce stade, on n'a pas encore les premiers rapports, on les aura dans la journée puisque nos amis et les méga baleines ne vont pas manquer de le sortir et de l'optimiser. On va attendre, on en parlera donc très probablement dès demain de ces rapports. En attendant, on va se faire un petit tour, n'oubliez pas, il faut le conseil que je peux vous donner, sauf si vous avez un premier tirage éclaté. Sauf si vous êtes vraiment un spender, sinon je vous invite à vous arrêter à 10 tours sur le coffre, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Voilà une petite deuxième sculpture qui fait plaisir. Est-ce que je me fais 5 lancers tout de suite pour le débloquer ? Allez, tu me fais 5 lancers tout de suite ? Allez, j'hésite, j'hésite. Allez, on va les garder pour plus tard parce que là, je ne sais pas, le tirage m'a l'air un petit peu moisi aujourd'hui. J'ai déjà essayé sur cette heure-là, du moins sur mes farms et le tirage était un peu éclaté. On a évidemment la crise de Séroli. Au niveau légendaire, c'est toujours aussi chaud, vous le voyez, j'en ai passé 2. Je n'ai pas encore tenté les 3 autres. Donc il faudra, sauf Frida que j'ai raté, il faudra que je le fasse. Mais surtout, on a cadeau de connexion. Alors, cadeau de connexion, franchement, c'est pour nous filer les nouveaux parchemins épiques. On va aller les voir tout de suite, ces parchemins, puisque je vous en avais parlé. Ce nouveau set épique qui est sorti. Alors, normalement, dans les sets, on doit pouvoir le retrouver s'ils l'ont mis. Non, ils ne l'ont pas mis dans les sets parce que ce n'est pas un set. Tout simplement, on le retrouve en individuel. Alors voilà, on le retrouve sur le bandeau en acier de chevalier. Ce premier item, il avait déjà fuité, pas les stats, mais en tout cas, le skin santé des unités de siège plus 8%. 8%, ça commence à être très, très lourd pour un casque. À titre de comparaison, si on prend les autres légendaires, on a de l'attaque à 8%, de la défense à 7,5%, de l'attaque à 8% et encore de la récolte à 8%. Mais nous n'avions rien qui donnait de la santé sur des épiques, bien évidemment. Et la santé des unités de siège plus 8% sur les nouveaux commandants d'attaque à distance d'ingénierie. Ça va faire plaisir au niveau. Donc cet item-là, franchement, sur le papier, il est extrêmement bien. En revanche, le coût de craft est un petit peu élevé, je trouve. On a aussi un nouveau plastron qui est arrivé. La cape valeureuse de chevalier. Attaque des unités de siège plus 8%. Vitesse de marche, encore une fois, optimisée. Alors, l'attaque des unités de siège plus 8%, là, c'est pas ouvre. On aurait préféré de la défense ou de la santé, bien évidemment. Mais bref, si je vous faisais le comparatif avec les autres niveaux épiques, la plupart donnent de l'attaque, sauf la bénédiction du seigneur des ténèbres qui donnait du bonus défense en cavalerie. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est sortir un nouveau set qui donnait aussi des avantages sur d'autres classes. Mais ils n'ont pas souhaité le faire. Au niveau des gants, je les ai déjà, je peux les forger. On a les gants usés de chevalier. Je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas fait un set. Vraiment, là, Lilith. Kevin, tu as eu une très mauvaise idée de les dépareiller. Défense des unités de siège, 5-5. On regarde, c'est équivalent. On est sur du 6, du 4-5 ou du 5-5. Donc, on est dans la moyenne. Et défense, c'est pas mal du tout, si vous regardez. On a un gant éclaté qui donne de l'attaque. Sinon, on en a la brutalité de set qui lui donne de la défense également. Les jambières, je ne les ai pas encore. Les jambières, défense des unités de siège, plus 8%. Franchement, c'est un bon set. Et on finit avec les bottes. Les bottes, les soleraies d'hiver de chevalier qui donnent également 5-5 en santé. Alors, évidemment, je vous invite à commencer par le casque et les bottes en priorité si vous avez des soucis de matériaux puisque c'est la santé qu'on vise. Après, on part sur la défense et on finit par le dernier. Donc, c'est le plastron qui donne de l'attaque. C'est mon conseil pour l'ordre. On n'a pas eu de nouveaux bijoux qui donnent quelque chose. Alors, je crois que je ne l'ai pas raté. On n'a pas de bijoux qui donnent une spé spécifique sur les unités de siège. Continuons donc au niveau des events puisque ce n'est pas tout. Lilith nous a sorti un petit event comme prévu pour Marguerite. Et regardez-moi ce prix sur iOS pour débloquer la deuxième file. J'ai failli faire un malaise. 24 balles, 23,99. Alors, confirmez-moi en commentaire. Je pense que sur PC, on est peut-être à 20,99 euros. Comme sur Android, soit 2 euros de moins. 21,99 peut-être. Dites-moi bien 3 euros de moins ou 2 euros de moins. Regardons bien ces deux files. Alors, ce commandant déjà, Marguerite, elle a l'air intéressante. Il va falloir la tester. Elle n'a pas l'air oufissime comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Elle a l'air intéressante à tester. Elle, on va avoir les tests très rapidement puisque ceux qui décident de débloquer tout de suite Margaret, Marguerite, eh bien, ils auront, Marguerite Invictus, ils auront immédiatement les 10 cultures pour la débloquer. Et vous aurez encore 10 cultures de plus, encore 10 cultures de plus. Donc, la file gratuite, vous aurez 10 cultures à la fin. Et la file payante, vous en aurez 10, 20, c'est bien ça, 20, 30 et 40 et 50 au total. Soit, normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous la débloquez avec les 10 gratuites. Et il vous en reste 50 par la suite. Donc, 50, ça vous permettra de monter 10, 10 le premier skill. Ça fait 20, il vous en reste 30, 15, 15. Donc, normalement, avec ces 50 sculptures, vous passez la première compétence, Semiramis du Nord à 5. Donc, vous êtes déjà en 5. 1, 1, 1 sur Marguerite si vous décidez de lâcher les 24 balles. Alors, si on regarde bien sur le papier, 24, allez, 22, parce que je suis sûr que sur PC, c'est 22, voire 21. Disons, allez, 22, 22 balles pour 50 sculptures. Évidemment, sur le papier, 50, ouais, 50 parce que les 10 qui sont de la file gratuite, tout le monde les a, même sans rien mettre. Sur le papier, ça paraît plutôt pas mal parce que les autres items sont totalement éclatés. Donc, sur le papier, ça paraît pas mal du tout. Regardez, hop, 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 j'en fais 3. Comment obtient-on les sculptures ? Chantez, enfin, les sculptures, les louer pour louer les louanges. Chantez les louanges de la reine et applaudissez sa victoire pour augmenter le niveau de vos récompenses. Utilisez des gemmes pour débloquer une deuxième colonne de récompense. Bah non, en fait, c'est pas des... Enfin, sauf si j'ai mal lu. Les gars, c'est pas des gemmes, c'est utiliser de la thune pour la deuxième colonne de récompense. Donc là, ils se sont un petit peu ratés. Utilisez des gemmes pour débloquer une deuxième colonne de récompense. Débloquer une troisième colonne. Ah non, une deuxième. Mais là, alors en revanche, soit j'ai rien capté, soit je n'ai pas vu. Ils ne sont pas emmerdés, les mecs. Ils ont fait copier-coller des autres events où il y a une... Vous savez, les events saisonniers où il y a une file qui est gratuite. Une file à 7000 gemmes et une file où on peut acheter le pack à 10 balles. Ils ont tout simplement copié-collé. Vous devez être actuellement en saison de conquête pour participer à cet événement. Lors de début, blablabla. Quand vous atteignez le niveau maximum, toutes les louanges restantes sont échangées contre un nombre équivalent de packs, de ressources, de niveau 1, une unité à chaque fois. Et il faut être de niveau 8. En revanche, sauf si je suis totalement éclaté, je n'ai pas vu où il est écrit ou comment... Ah, s'il faut cliquer dessus pour obtenir les louanges. Donc, terrassez les barbares si vous êtes en KVK, les amis. Évidemment, retournez sur votre royaume d'origine pour terrasser les barbares. Et enfin, enfin en masse. Sinon, ça va vous coûter une blinde de points d'action. Sauf si vous voulez justement claquer vos PA et augmenter votre niveau sur votre KVK également. votre classement. Collecte en ville, c'est tranquille. Récolte sur la carte, c'est également tranquille. Donc, vous vous doutez bien que pour arriver au niveau 15, tout va jouer sur terrasser les barbares. Et je me demande à combien va être le palier 15. Est-ce qu'il va être bloqué à 200 ? C'est ce que ça donne normalement sur les events saisonniers. On verra bien. Mais pour en revenir au prix, 22 balles, 50 sculptures. Sur le papier, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher si on considère que c'est 50 sculptures génériques. Mais 22 balles pour un commandant qui va peut-être être en carton. Je vous rappelle le précédent, je dirais la jurisprudence lubue qu'on devait acheter via un pack et qui était totalement éclaté. Ou encore une fois, le maître en la matière des commandants qu'on a pu acheter et qui est totalement éclaté. Oui, je l'ai, Hannibal Barca, le roi de l'éclatage. Éclataxe au 12e sous-sol, celui-là. Et pourtant, on le paye via des packs VIP. Donc, attendez les rapports, les amis, avant de lâcher, si vous hésitez, votre petit billet sur Marguerite. Évidemment, dès demain, probablement. Plus tard jeudi, on en aura. Et je ne manquerai pas de vous en arroser. Je vais vous en sortir dans tous les sens. Sur Marguerite, probablement, comme sur Babour. Donc, ne manquez pas ça, les amis. On a fini avec les events. On va parler à présent, les amis KVK. avec l'énormissime ouverture en Terre du Roi qui monopolisent tout le monde. Déjà, pour y accéder, c'était tendu. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir, qu'il ne va pas nous dire. Trop de personnes veulent voir ce KVK. On a toujours 5 royaumes impériums. Le 1960, le 1365, le 1175, le 1534 et le 1093. On est monté à 7 en point. Voilà, il n'y a pas trop de personnes à cette heure-là qui cherchent à visionner ce KVK. Il faut dire, c'est la nuit chez nos amis coréens. Donc, ça aide. Regardons ce qu'il se passe en Terre du Roi. Alors, en rouge, vous avez... Alors, c'est dur à suivre parce que certains royaumes ont les mêmes couleurs. En rouge, vous avez le 1365 qui est sorti par ses portes. Regardez, les GST ont pris les portes de niveau 7. Et ils sont bien autour de la zigourate. Ils ont bien tout bloqué. Ils ont soutien des SS-34 sur ce flanc-là qui renforcent. Mais regardez, les SS-34 sont déjà en train de se faire repousser au niveau de leurs portes. Ça brûle, ça brûle en feu. C'est normal, c'est tant d'axe pour eux. Ça brûle puisqu'ils sont face aux 60 GT qui ont tourné stratégiquement. Ils ont quitté le front du 1365 et qui sont donc en train de brûler tous les flacs. C'est là que le fight se passe. On voit les points blancs. Ils sont en train de brûler les drapeaux des PX, des SS-34. Mais ça renforce quand même et ça cherche à poser et à tenir. Ça peut tenir, ça va être très chaud. Mais ça peut tenir. On va voir s'ils arrivent. Je leur souhaite de réussir à tenir le plus longtemps ce front. De l'autre côté, ils ont fait bloc. Ils sont descendus presque jusqu'à la zigourate. Et on n'a pas encore un point de contact entre les BLN du 1365 et juste ici, les 60 GT qui sont là en force. Ils ont annoncé, Léopard le roi a annoncé que tout se jouera en terre du roi. En bleu, vous avez évidemment leurs alliés, les 86 NS qui ont un point de contact ici. Et vous le voyez, ça se frite de ouf. Ça défend de ouf. On a un gros, gros fight. On a d'un côté les BLN du 1365, de l'autre côté les 86 NS. Ça se frite sévère. L'enjeu va être ce flag et ils veulent empêcher évidemment qu'ils avancent sur leur contact pour lancer des doubles et des triples rallies sur leur flag avec l'appui des 60 GT. Ça, c'est juste sur le flanc à l'est. Car de l'autre côté, au sud, on a évidemment les 62 JP qui sont arrivés en contact sur la grande zigourate. Et surtout, les amis, on n'en parlait pas. J'étais discret. Le 1093, qui est lui en contact direct avec le 1365, le choc des deux impériums les plus peuplés de ceux qu'avec un. Et d'un côté, on a un flag des 93 T1. L'alliance la plus lourde du 1093. Et en face d'eux, on a Mimi qui est venue là. Vous le voyez, Mimi. Elle est une toute petite zone. Elle s'est mise là. Elle est détente. Ils ont ce front-là à tenir. Mais bon, ce n'est pas face à n'importe qui, évidemment. C'est face au 1093. Et on a Parfum of Mimi qui est là, qui a perdu déjà près de 100 millions de puissance sur ce premier compte. Ça fait plaisir pour ceux qui disent qu'elle ne perd pas de puissance. 100 millions, c'est déjà plus que ma puissance. C'est presque plus que mon maximum de puissance. Je suis monté à 120 millions. Un truc comme ça, 116 millions peut-être. Et de l'autre côté, évidemment, on a les mêmes baleines. Et le 1093 est sur plusieurs fronts. Puisque, bien évidemment, il a aussi un front de fight face aux BT. Les BT de l'alliance TEN, ça fait du lourd sur ce front-là. Ils doivent combattre et tenir. Est-ce que ce flag était en feu ? Il est à présent en contestation. Le 1093, ce n'est pas leur heure la plus haute. Ils ont soutien des GST. En plus, les BT de 1093 n'est pas à son maximum. Ils ont besoin d'archer. Oui, effectivement, il y a besoin de renforcer Gilgamesh. Henry V, ils sont en train de manger un double rallye. Un rallye des BLN. Un rallye de l'alliance BOT. De l'alliance de la coalition BOT. Un autre rallye des têtes. C'est ce qu'ils veulent lancer au nord avec les 60 GT. Très, très lourd. Est-ce que le drapeau va tomber ? Je pense qu'on a qui là ? On a un joueur qui n'est pas une méga baleine, mais il peut y avoir plein de joueurs dedans. Est-ce qu'ils vont réussir ? Alors, on a des binômes classiques dans tous les sens. En défense, on a Zenobia YSS. Très solide. De l'autre côté, en attaque, on a donc Gilgamesh Henry V. Très solide. Alors là, perso, je préfère Boadice Henry V. Dans l'autre sens, Henry V, Boadice pour le style. Sur les rallies, mais Gilgamesh Henry V, c'est extrêmement solide, évidemment. Surtout quand c'est un joueur des BLN. Il est au max. On a aussi Attila. Alors, avec qui est Attila ? Je dirais qu'il est avec Nevsky, normalement. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. C'est Attila Nevsky. Est-ce que Zenobia va céder ? Pour l'instant, ça tient. Ça tient des deux côtés. Ce rapport sera énorme. Ça renforce. Ça renforce bien. Il faut savoir que s'ils perdent sur ce point-là, ils vont pouvoir directement rentrer dedans. Donc, l'enjeu est fort pour les trois alliances. Mais surtout pour le 10-93 qui pourrait se retrouver en très mauvaise posture. Puisque ça leur permettrait de rentrer directement dans les terres si ce flag venait à être détruit. Alors, évidemment, il faudrait qu'il brûle. Il faudrait d'autres rallies. Puisqu'il est encore élevé. 7000 sur 8300. Ils ont encore une ou deux heures de brûlage avant que le drapeau disparaisse. Mais ça va être très chaud. Et on a l'impression qu'il y a un contre-rally qui a été lancé avec notre ami Bertrand Nevsky sur Gilgamesh. Mais ça peut quand même tenir. Vous le voyez, ça tape sec. Bon, s'ils voulaient vraiment le faire tomber, là, les BT et les JST, il suffirait qu'ils soient armés. Soit le rallye, soit le flag. Ah, ça va céder. Regardez. Ça va céder. Ça va céder. Ça va tenir. Le contre-rally avec notre ami Bébert s'est fait éclater la tête puisqu'ils sont en train de tout se dégager. Donc, voilà. Ça va tenir le drapeau. Et voilà. Ils ont réussi à mettre en feu le flag. Et là, ça leur remet des petits coups pour bien achever toutes les troupes. Puisqu'à, ils l'ont repris. Ah ouais. Non, ok. C'est pas ils l'ont repris. C'est juste qu'ils ont remis des troupes immédiatement dedans. Du coup, ils leur tapent pour bien leur mettre le seum. Franchement, un très beau double rallye avec un contre-rallye qui a dû durer un certain taux, à mon avis. Donc, s'ils arrivent à s'infiltrer là, ils pourraient repousser totalement le 10-93. Tout va se jouer dans les 48 prochaines heures. Mais sur le papier et au regard de ce qui s'est passé durant la nuit, c'est avantage au JST et sa coalition. Évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir informel de ce qui se passe sur le plus gros KVK pour le moment de l'année, les amis. Et cette terre du roi qui va être très longue et qui ne va pas être un sprint, mais une course d'endurance. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au salon, pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501